La haute école de commerce et de management HECM renforce le dispositif technique du laboratoire d'analyse biomédicale de son site d'Abou Mekalavi. Des machines biobases de road cam flambant neuve pour permettre aux apprenants de mieux rallier la théorie à la pratique. L'école leader offre ainsi de meilleures conditions de travaux pratiques à ses étudiants en ABM. Pour être à la pointe de la technologie et pour offrir le meilleur à ses étudiants, HECM cette année s'est doté de matériel. Et comme vous l'avez eu à le constater, ce sont vraiment des matériels de pointe. Et HECM a mis le paquet pour qu'en sortant de cette formation, nos étudiants soient vraiment aguerris, à affronter le marché du travail et à porter le meilleur d'eux-mêmes à la médecine au Bénin. Et pas ricocher au bien-être du peuple béninois. Vous n'avez plus rien à craindre, HECM est vraiment à la pointe de la technologie et offre le meilleur dans la formation d'analyse biomédicale. Ce laboratoire de HECM Calavi est doté d'appareils sophistiqués pouvant sévir dans différentes paillasses de l'analyse biomédicale. Il s'agit notamment de l'hématologie, de la biochimie, de la parasitologie et de la bactériologie. Une aubaine pour les étudiants de la filière insérée dans le panel de formation de HECM. HECM, de par ses innovations, a ouvert la filière ABM. La filière ABM, en réalité, c'est une filière qui forme les techniciens supérieurs en analyse biomédicale, qui vont servir notamment dans les laboratoires hospitaliers et également aussi dans les laboratoires de recherche. C'est une formation qui leur permet d'acquérir différentes notions dans les biosciences qui sont appliquées aux vivants pour déterminer les différents paramètres biologiques de l'humain. Ici, il suit une formation de qualité qui leur permet non seulement de pouvoir faire les diagnostics que nous faisons de manière routinière dans le laboratoire clinique, mais également aussi dans la recherche. Tout à l'heure, on vous a présenté quelques équipements que nous avons, qui sont des équipements de pointe avec les dernières spécifications, qui permettent d'avoir les paramètres de manière à ce que tous les résultats soient pointus. Le spectre photomètre permet de faire l'examen en biochimie, les dosages en chimie de la glycémie, du sucre, de l'urée, de la créatinine, de l'hémoglobine glycée chez les diabètes, des transaminases. Nous disposons du spectre et d'un ordinateur relié. C'est ainsi que, d'une part, nous pouvons observer les résultats du dosage effectué de l'écran du spectre ou pivoter sur l'ordinateur pour recueillir les résultats. Ce vendredi 22 septembre 2023, comme on peut le constater, des étudiants de diverses nationalités sont en plein diagnostic du paludisme. Ces analystes biomédicaux en devenu se réjouissent de la qualité de la formation qui leur est offerte. Nous étions de faire un examen qui nous permet de déterminer la densité parasitaire afin de savoir combien d'agents causales il y a dans une âme ou dans le patient qu'on a prélévé pour savoir s'il est atteint d'un paludisme. Pour le faire, on pratique une goutte épaisse qui est un examen qui se fait sur l'âme. On prend une goutte de sang que l'on étale sur une âme après que l'on colore et qu'on laisse sécher et après qu'on vient au microscope pour observer. On parcourt tous les champs afin de déterminer s'il y a la présence ou pas du plasmodium qui est l'agent pathogène responsable de la maladie du paludisme. Nous consommons plusieurs composants. Nous avons d'abord une potence et nous avons deux oculaires, les condensateurs 10, 140, ainsi de suite. Et nous avons la platine. La platine sert à déposer la lame pour l'observation. Nous avons aussi du chariot qui sert à déplacer la platine. Et nous avons les vis macro et les vis micrométriques. À la haute école de commerce, nous avons la chance de tout le temps lier la théorie à la pratique. Nous sommes tout le temps en laboratoire, la majorité du temps. Et nous avons la chance d'être avec des professeurs de grande rénommée qui nous aident à comprendre, surtout dans la rigueur et dans beaucoup de travail. Grâce à ce laboratoire d'analyse biomédicale totalement rééquipé, la haute école de commerce et de management HECM va former sans doute des analyses de type nouveau aptes à servir dans les grands centres d'analyse biomédicale d'ici et d'ailleurs.